Radio Flamme Bonjour Quentin Vlaminck Je voudrais bien que vous vous présentiez et que vous puissiez aussi nous parler de votre bateau de votre expérience Ouais, donc moi, Quentin Vlaminck je suis super du trimaran Arkema j'ai 29 ans originaire du sud-ouest, à côté de Bordeaux c'est là où on est basé au Verdon-sur-Mer en face de Royan c'est là où l'entreprise le team, la L'Omulti est basé c'est le team qui entretient qui a construit d'abord ce bateau pendant 2 ans qui l'entretient et qui le fait courir sous les couleurs du sponsor Arkema trimaran, donc 3 coques 15 mètres 24 de long, 15 mètres 24 de large 24 mètres de hauteur de mât donc voilà, et dans notre catégorie en tout il y a 8 bateaux à l'année là sur cette course on sera 6 donc c'est une course qui est qualificative pour la route du Rhum il y a 1000 milles une course qu'on fait en solitaire contrairement au Pro, c'est une tour qu'on a fait en équipage il y a quelques semaines donc une grande première pour moi avec un objectif de la route du Rhum à la fin de l'année voilà j'ai déjà traversé l'Atlantique deux fois en solitaire mais sur des bateaux de 6 mètres 50 donc là ce sera différent vous venez de remporter une course pouvez-vous nous parler de ce palmarès donc en fait on a dans notre catégorie de bateaux la classe Ocean 50 on a un championnat qui s'appelle le Pro Sailing Tour donc il y avait 4 épisodes un à Bonifacio en Corse un à Cinquié pour Trieu un à Brest et un finale rush, une finale entre Koz et Roscoff donc on finit premier après avoir gagné 3 épisodes sur 4 donc voilà c'est vraiment un mélange de courses en équipage à la journée des courses in-shore qu'on appelle où on est 5 à bord des courses offshore pendant 24 heures ou plus où on est 3 à bord et à chaque fois en fait on a la particularité d'embarquer des invités des invités donc 3 par bateau et en plus un Mediaman donc ce Mediaman fournit, fait des images, des vidéos et à la fin il y a une série qui est diffusée donc là actuellement il y a la série 1 qui s'appelle Ocean 50 sur Canal+, donc une série de 4 épisodes qui a été diffusée là il y a quelques mois comment vous sélectionnez les invités ? alors les invités on a par particularité d'avoir des invités team ce qu'on appelle donc chaque sponsor amène ses invités donc il y a jusqu'à 2 places et l'organisateur a un invité donc souvent c'est les collectivités qui en profitent ou les partenaires de l'événement donc c'est vrai que c'est top de faire partager voilà parce que quand les invités viennent à bord ils sont... ils n'ont pas le mal de mer ? non ils n'ont pas le mal de mer mais en tout cas ils sont obligés de participer à la régate de toute façon une fois que c'est parti c'est parti ils sont coincés, ils ont l'obligation de rien toucher et surtout d'écouter les équipages pour ne pas se faire mal mais c'est vrai qu'on navigue tous avec ces personnes là à bord donc il vaut mieux bien communiquer avec eux pas qu'ils se fassent mal pas qu'ils nous dérangent dans la performance depuis 4 ans on voit de plus en plus de bateaux sortir des bateaux qui sont de plus en plus performants par rapport à ceux qu'on a en face ici justement sur ce ponton qu'est-ce qui vous fait ? parce que c'est un bateau qui est récent mais c'est quoi le petit secret de la réussite ? parce que on sait très bien que quand on les voit ils ont l'air d'être assez similaires oui c'est une classe qui est assez simple une jauge en tout cas qui est assez simple les bateaux ne sont pas tous identiques mais on a les mêmes règles donc le but c'est de construire forcément le bateau le plus rapide le plus polyvalent dans cette classe là dans ces règles c'est pas toujours simple de faire un bateau neuf qui va plus vite que les autres mais voilà l'année dernière on finit deuxième du Pro Selling Tour et derrière sur la Transagic Vabre on finit septième on fait dernier c'est un bateau le plus vieux de la flotte de 2007 qui gagne la Transagic Vabre donc voilà c'est bien ça permet de montrer que même les anciens bateaux peuvent encore en gagner ça permet de valoriser tous les projets sans exploser les budgets donc nous notre bateau est un petit peu différent on a beaucoup travaillé sur l'aéro on a travaillé avec notre partenaire avec notre sponsor Arkema sur les matériaux au sein du chantier La Lou Multi donc voilà on a une partie des pièces du bateau qui sont en résine recyclable hélium donc voilà ça permet de montrer qu'on continue à avancer dans cette démarche là avec notre partenaire et avec notre chantier donc voilà plein de tous ces détails et l'utilisation aussi justement si j'ai vu la vidéo l'utilisation de colle à la place d'autres matériaux qui étaient beaucoup plus légers et plus résistants ouais exactement c'est ça on essaie de trouver le juste milieu en tout cas entre légèreté, performance et fiabilité donc voilà on essaye d'utiliser les matériaux d'Arkema dans différents procédés par exemple on a fabriqué des moules pour les bras de liaison avec la résine hélium et juste après les moules on en a plus besoin donc en fait on les a détruits, on les a entièrement recyclés et on a réutilisé la résine que Arkema nous a redonnée avec ce recyclage pour fabriquer le roof donc voilà c'est vraiment des exemples concrets qu'on essaie de montrer en plus de ça on a un deuxième bateau qui est au départ donc le classe 40 Captain Alternance qui lui est fabriqué 100% avec la résine recyclable d'Arkema donc voilà c'est vraiment top de réussir à allier à la fois le partenariat et la compétition Félicitations pour votre victoire et puis on vous espère la même victoire sur cette course Merci beaucoup Radio Flamme